On est lundi matin, on vient de quitter notre Linkoo du John's Brook Lodge, il est rendu un peu après 9h30, on est passé un peu plus tôt ce matin, on s'est levé, on a mangé des crêpes, c'était délicieux. C'est un peu moins froid aujourd'hui qu'hier matin, c'était plus facile de se préparer aussi, il faut dire. Donc ça fait quoi, peut-être une demi-heure, 40 minutes qu'on marche, on s'en va tranquillement vers Lower Wolf Jaws, ensuite on va faire Upper Wolf Jaws, puis dépendamment comment la journée va avancer, on espère continuer vers Armstrong, puis Gothix, puis continuer à faire une boucle, puis revenir vers Johns Brook Lodge, voir notre Linkoo pour la fin de la journée, peut-être si on a le temps à continuer, puis s'aventurer un petit peu plus vers le sud, amener notre équipement plus proche de la section sud-ouest, puis faire d'autres montagnes dans la journée de demain. Donc jusqu'à maintenant ça va très très bien, c'est une super belle journée, c'est un peu plus nuageux qu'hier, mais c'est quand même très 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 confortable. Donc on progresse tranquillement, ça va très bien, puis on va retenir au courant de notre progression au courant de la journée. Salut mon ami, t'aimes ça le plein air? Nous aussi! Regarde dans l'arrière de toi, y'a-tu quelque chose de plus? Dis-moi que c'est beau, hein? Et puis, ben, c'est une pub de... Salut mon ami! Mais donc, plus sérieusement, là, on est arrivé en haut de Lower Wolfjaw, c'est le premier sommet d'aujourd'hui. Il est 11h, on est parti à 8h30, puis là il nous reste deux autres sommets à faire, on peut les voir, ils sont juste là. T'as Upper Wolfjaw, puis... Gothix! Gothix, voilà. Et puis, bon, ben, la météo a été qu'à l'autre, il y a un petit peu plus de nuages qu'hier, c'est beaucoup plus chaud qu'hier, donc la neige sur les arbres dégoûte. Puis, ma grosse crainte aujourd'hui, c'est de revenir tout trempe au campement, puis d'avoir froid toute la nuit parce qu'on est tout trempe là, mais je pense qu'on va faire attention, puis on va y aller par là. Alors, c'est moi qui c'est beau. On est sur le sommet du mont Upper Wolfjaw. Il y a environ 10 ou 15 minutes, le temps était parfaitement calme, le ciel était bleu à l'horizon, puis le vent a commencé à se lever tranquillement, il y a des nuages qui sont apparus du côté sud-ouest, puis là on voit que c'est assez sombre à l'horizon. On voit le vent, puis probablement un peu de neige, on dirait, qui passe déjà sur le sommet du mont Armstrong, qui est tout près d'ici, même pas, le sommet est à 1 000 de marche, donc le sommet en ligne droite doit être environ 500 mètres d'ici peut-être. Donc, ça compromet un peu notre journée d'expédition. On a fait la moitié, moi je suis quand même satisfait là, deux montagnes, c'est 4. La plaine est mornée sous la pluie, nuages bas, le temps aigri. On est rendu au sommet du mont Armstrong, finalement, après avoir vu la tempête s'en venait tranquillement du sommet du mont Upper Wolfjaw. Ben, on a décidé de continuer quand même, parce qu'on s'est dit, ben, c'est ça, on a vu pire sur Marcy l'année passée en arrivant en bas vers 11h le soir. Fait que ça ne veut pas être super, non, sérieusement, on s'est dit que si les conditions dégénéraient trop, on ne viendrait pas. Sauf que ça a très très bien été, on a probablement fait un mille en une demi-heure, environ 40 minutes au plus, puis on est rendu au sommet du mont Armstrong. Fait qu'on voit Gothix ici, qui a le sommet dans les nuages, donc ça a l'air venteux, mais ça n'a vraiment pas l'air si terrible comme tempête, donc on va continuer. Puis on va vous faire un autre aperçu de la situation un peu plus loin, peut-être pas au sommet du mont Gothix, si le temps ne le permet pas, mais on va vous tenir au courant de comment ça a été. On est presque rendu au sommet du mont Gothix, fait que je voudrais en profiter, pour dire un gros gros merci Simon pour ta caméra. Je trouve ça vraiment fun, j'espère que tout le monde est content de voir un peu mes aventures. Il commence à faire froid, puis je vais vous montrer, on vient juste d'arriver dans la zone qu'on appelle la végétation alpine. Végétation alpine, c'est un peu un grand mot, parce que si vous voulez voir un peu ce qu'il y a comme végétation, je vais vous montrer ça juste ici. Il y a comme pas grand chose qui pousse. Il y a des petits arbres qui doivent faire, par exemple, deux pieds et demi, trois pieds maximum de haut, qui sait ça la végétation alpine. Fait que, on vient de faire ça, une belle grosse journée, on avait décidé de changer de côté, de retourner à notre tente, puis finalement, en tout cas, je suis bien content qu'on a continué. Il vente beaucoup, il fait froid, mais on n'a plus tellement, non, il nous reste à faire la descente, puis après la nature, on se fait. C'est dans le courage, c'est dans le courage, c'est dans le courage, c'est dans le courage, il est souvent que vous ne vous entendez pas, vous entendez juste, c'est ça que vous entendez, mais en tout cas, Simon, merci pour ta caméra, je pense que c'est des souvenirs, c'est bien. Salut, on vous entendez. Salut tout le monde, on vient d'arriver, il doit être à peu près 5h23, selon l'éclairage, puis on vient juste, juste, juste d'arriver, c'est la pénombre qui vient de commencer, je dirais qu'on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir à descendre le Mont Gothique, c'était intense, on a eu des glissades à plus finir, puis on avait des cordes pour se tenir, puis les crampons ont vraiment bien servi, on avait peur d'arriver en noirceur, mais finalement, ça s'est avéré pile poil juste correct, comme il faut. Aujourd'hui, grosse journée, on est parti à 8h30, on a fait 4 Monts, le Mont Lower Wolf Jar, Upper Wolf Jar, Arms Swarm, puis Gothic. Gothic, c'est à 4725 pieds. Beaucoup de plaisir, à un moment donné, on a eu peur à cause de la météo, mais finalement, c'était juste un petit nuage qui passait. Je suis vraiment heureux d'être là, puis on a fait une vraiment belle journée, c'est ma plus belle journée à vie de hiking au monde. Je vous souhaite l'appareil. It's the end of the world as we know it, and I feel fine. Voilà, nous avons triomphé. La nature est plus forte que nous autres. Cette nuit, il se rire. La neige avait toute fondue. Puis là, ben, les bottes à dents sont toutes mouillées, puis ça ne nous tente pas vraiment de vivre l'humidité, puis le froid ce soir. Ça fait qu'on va partir, puis on va aller voir la maréto de la maison. Donc, sur ce, merci d'avoir été avec nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501